Salut les mecs, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer un petit kit que j'ai reçu. C'est des rotatifs. Alors ce kit, c'est un 2 en 1. On a un mode rouleau, un mode mandrin. C'est quelque chose que GitBang m'a envoyé parce qu'ils m'ont demandé ce que j'avais envie de tester ces temps-ci. Et que, je ne vous cache pas que là, j'en ai profité. J'avais envie d'avoir ce type de mandrin. On est quelques-uns à avoir envie d'avoir ce type de mandrin. Mais au vu des prix, là c'était l'occasion. On m'a laissé le choix. En regardant un petit peu sur le catalogue, j'ai vu ce kit. Au niveau prix, c'était le plus intéressant étant donné qu'il y avait les deux ensemble. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon pour voir ce qu'il y a de fournir avec. Et évidemment, faire plein de tests avec ces deux rotatifs. Hop, voilà un carton ouvert. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour commencer, on a déjà les deux modes d'emploi. Il y a pas mal d'explications. Alors est-ce qu'il y a du français ? Ah oui, l'utilisation du câble de connexion. Parfait, c'est en français. Donc ça, c'est bon. On en a un pour chaque. Ici, c'est déjà le rotatif. On va attendre un petit peu avant de le sortir. On a ici, ça je crois que c'est des pieds. Mais ils sont destinés à l'AtomStack. C'est pour rehausser la machine. Enfin je crois. Je vais vous confirmer ça bientôt. Parce que normalement, dans ce cas-là, il devrait y en avoir quatre. Alors ici, on a un peu... Ah non, c'est pas l'outillage. C'est les barres pour celui-ci. Pour faire par exemple les bagues et tout ça. Et un autre jeu, des carteurs. Ça, c'est l'outillage. Alors, les câbles. Donc ça, ça sera à regarder. Et j'espère qu'il y aura les bons. Alors là, il y a quoi ? Hop. Ah, ça c'est la ventouse. Qui va aller derrière le mandrin. Au bout du mandrin. Comme ici. Pour venir appuyer sur le mug. Ou sur le vase. Ou sur ce que vous voulez. On a ici, un niveau à bulle. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça sert. Mais c'est en gros, quand vous avez une tasse. Qui part un peu comme ça en cône. Pour pouvoir ici orienter le mandrin comme il faut. Pour qu'au final, vous arriviez à quelque chose de droit. Un mètre ruban. Alors ça, c'est l'accessoire pour l'eau rotatif. Quand on a des verres, des bouteilles. Pour pouvoir venir mettre le pied, par exemple, dessus. Alors. Ah ouais. Non, ça par contre. Le pied à coulisse complètement en plastique. Alors, je ne vais même pas l'utiliser. Il partira la poubelle directe. Donc voilà de quoi est composé le kit. Donc on a ici, pour commencer, le rotatif traditionnel à rouleau. Et ici, le deuxième par système de mandrin. Pour venir coincer les pièces intérieures. Et on peut l'incliner à 180 degrés. Et de l'autre côté, on a donc la molette ici. Pour venir le serrer. Pour qu'il reste en place. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de l'installer rapidement dans Lightburn. Je vais vous montrer en gros comment ça se passe. Et on pourra commencer ainsi les tests. Voilà, maintenant pour la suite. On va passer directement à la configuration dans Lightburn de nos rotaries. Alors, dans un premier temps, je vais commencer avec ce modèle. Donc c'est les simples rouleaux. Mais vous allez voir que dans l'ensemble, la première partie, elle est valable pour, évidemment, les deux rotaries. Une des choses que vous allez devoir un petit peu modifier, ou cas où, ou peut-être simplement vérifier. C'est déjà dans un premier temps, aller dans Modifier. Dans Paramètres de périphérique. Que l'autoguidage au démarrage est désactivé. Et que votre balayage rapide de l'espace des blancs est désactivé aussi. Ensuite, dans Paramètres, tout simplement, vous venez ici activer l'unité rotative dans la feuillette principale. Ce qui va vous amener en fait ce petit bouton ici pour l'activation directe du rotatif ou pas. Et vous voyez en fait, il y a un petit symbole ici qui correspond au rotatif. Qui s'éclaire. Ou sinon, il y a une autre façon d'y accéder. C'est dans les outils laser, vous avez la configuration de l'unité rotative. Et on a ici le petit activateur de l'unité rotative. Donc comme je vous l'ai dit, le premier exemple que je vais prendre ici, c'est les rouleaux. On a ici donc l'activation de l'unité rotative. Je l'ai déjà dit. On a ici la sortie miroir. Ça, ça va dépendre un petit peu selon le câblage, selon l'orientation de votre rotatif. Je vous remontre ici, hop, en caméra, celui qui est placé dans la machine. Vous voyez que moi, le moteur est à droite. Et avec le câblage qui va avec, la rotation fait que je sais déjà que je devrais avoir la sortie du miroir activée. Et comment savoir si c'est bon ? Il va falloir évidemment faire des tests. Avant ça, on va continuer le petit réglinge du rotatif. La première chose qu'on va faire, c'est évidemment choisir sur quel axe celui-ci est branché. Généralement, 99,9% du temps, c'est le moteur de l'axe Y qui est utilisé. On va devoir renseigner le nombre de rotations par minute que fait ce moteur. Alors ça, normalement, en tout cas, c'est le cas avec ce kit. C'est renseigné dans la documentation. Mais rien ne vous empêche évidemment de le vérifier. Et si vous ne l'avez pas, il va falloir un petit peu tester ça et le trouver. Idem pour le diamètre du rouleau. Normalement, ici, c'est renseigné aussi dans la doc. Donc, pas de problème. Au niveau du rotatif, les réglages sont faits. Alors, comment on teste ça pour voir si ça marque ? Une petite astuce qu'on m'a donnée et à laquelle je n'aurais vraiment pas pensé du tout, c'est de tout simplement s'acheter des manches à balai en bois comme ceci. Alors, non, là, on est d'accord, ce n'est pas un manche à balai. Mais je l'ai coupé en petits morceaux et ça va me permettre de faire des premiers tests. Voilà, j'ai à peu près des petits morceaux de 15 cm comme ceci. Je vais prendre un petit bique et je vais lui faire un petit trait dessus. Voilà, je vous le montre comme ceci. J'espère que vous le voyez. De toute façon, si vous ne le voyez pas, ce n'est pas grave. Vous allez le voir dans deux secondes sur le rotatif. On va avoir aussi besoin de son diamètre qui est ici de 22.44. Donc, je viens placer ici 22.44. Vous voyez, en dessous, on a la circonférence qui se calcule automatiquement. Ça, je vous en parle dans deux secondes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ce morceau de bois avec le trait vers le haut au niveau de mon rotatif. Vous pouvez voir, du coup, sur la cam' du rotatif, mon petit trait et je vais faire simplement un test. Ce qui va faire tourner le rotatif dans un sens puis dans l'autre. Et normalement, mon petit trait devrait revenir à son point de départ. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajuster ici les rotations par minute. Pour qu'au besoin, vous puissiez avoir le trait qui revient exactement au même point de départ. Alors là, je ne le fais pas, mais idéalement, ce qu'il faut, c'est aussi avoir une référence sur le rotatif. Une fois que ça, c'est bon, on va pouvoir passer à la gravure. Avant de quitter cette fenêtre, le mieux est de copier ici la circonférence. Je vais désactiver volontairement la sortie miroir. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer la différence entre les deux. Une fois que celle-ci sera gravée, on reprendra la même image. On va la décaler un petit peu et on va en faire une avec la sortie miroir et l'autre sans. Donc là, j'ai bien copié ma circonférence et je vais pouvoir dessiner un cadre comme ceci. Je vais désactiver le cadenas. Je vais mettre la hauteur avec la valeur de ma circonférence. Et ici, je n'ai pas mesuré, mais on va faire à 150 que je vais placer en cadre. Peu importe l'endroit sur votre plan de travail, ça ne va absolument pas changer. Étant donné qu'on a coupé le moteur Y, il va juste falloir faire une petite modif au niveau de son point de départ. Donc vous avez ici au point de démarrage. Démarrer à partir de, on va devoir se placer en position actuelle. C'est-à-dire qu'on va placer la tête là où on le désire et elle ne bougera pas. Et on va choisir aussi notre point de démarrage du laser. On va lui dire à quel endroit il se trouve par rapport à notre gravure. Je vais y insérer un premier petit dessin. Idéalement, je vais choisir quelque chose où il y a un peu de texte. Voilà, comme ceci. On ne va pas chercher très très longtemps. On va le tourner pour qu'il soit évidemment dans le bon sens par rapport à notre cadre. Je vais ici réactiver le cadenas, comme ça je vais changer les deux valeurs en même temps. Je vais même faire un petit peu plus petit. Voilà, comme ceci. Et je vais venir placer mon dessin ici. Alors pour le centrer facilement, on sélectionne l'image. On vient cliquer sur le cadre. Et on va le mettre ici au début de notre objet. Je vais placer maintenant ma tête laser au-dessus de mon rouleau. Maintenant que c'est fait, j'ai assigné ici mes vitesses et ma puissance de gravure. Et je vais pouvoir tout simplement lancer celle-ci. Alors voilà, le premier est terminé. J'ai déjà déplacé un petit peu l'image. Je l'ai vectorisé aussi pour gagner beaucoup de temps. Et ça va me permettre aussi de vous montrer une autre petite chose à vérifier. Donc là ici, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de revenir dans les réglages de mon roterie. Et je vais appliquer la sortie miroir vers l'unité rotative. Je ne change rien au reste. Ça reste le même diamètre. Donc ça, ça ne change pas. Par contre, faites bien attention ici quand vous faites du remplissage. C'est que dans la partie ici, vous soyez bien sur remplir simultanément toutes les formes. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, quand c'est du vector comme ça, il a tendance à commencer par exemple à faire le hold. Puis revenir en arrière, faire cette partie-ci. Ce qui va donner comme effet que votre pièce va tourner dans tous les sens en permanence. Et avec les tremblements, ça risque de décaler un petit peu votre objet. Tandis que là, remplir simultanément toutes les formes. Si on fait un aperçu, il va faire ligne par ligne. Avec les formes individuelles. Et on peut voir déjà rien qu'au trait de déplacement, il ne va pas tout faire d'un coup. Vous voyez, il commence par celui-ci. Et puis, il va retourner. Voilà. Donc ça fait que votre pièce va tourner dans les deux sens en permanence. Et il suffit qu'elle se décale un petit peu. Et votre image, elle sera ratée. Votre gravure sera ratée. Donc, je n'oublie pas, je remets ici toutes les formes en simultané. Et je relance tout de suite la gravure pour le deuxième. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est évidemment de tester le mandrin. Et vous allez voir qu'au niveau des réglages, il n'y a pas grand chose à modifier. C'est très très similaire à celui-ci. Alors là, maintenant, j'ai mis en place le mandrin. Je vais essayer d'aller beaucoup beaucoup plus vite dans cette partie-ci. Parce qu'en fait, ça ne change vraiment pas beaucoup entre les rouleaux et le mandrin. Vous donnerez peut-être plus quelques détails à faire attention au niveau du mandrin par rapport au rouleau. Car il y a des petites choses qu'il va falloir faire attention. Je me suis mis justement en situation pour vous montrer ça. Alors, au niveau Lightburn, on revient évidemment sur activer l'unité rotative. On vient ici dans la configuration de l'unité. On va choisir ici mandrin. Pour le reste, il n'y a rien qui change, hormis ici la rotation par minute. Ici, pour le mandrin, je me suis noté. Et franchement, faites-le parce que ça, c'est un petit défaut de Lightburn. C'est qu'il ne garde pas en mémoire la rotation par minute pour chacun des types de rotatifs. Moi, ici, il est à 160 au lieu de 50 sur les rouleaux. Et le souci, du coup, c'est que si vous passez d'un à l'autre, le 160 suit avec. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été bien de pouvoir mémoriser le mandrin à 160 pour mes rouleaux à 50 et diamètre de 16 pour les rouleaux. Donc voilà, je suis en 160. J'ai placé directement le mandrin sur la machine. J'ai dû la surélever et tout et tout. Parce qu'évidemment, le moteur du mandrin est beaucoup plus haut et même la tête en elle-même est beaucoup plus large. J'y ai placé une canette de test et comme pour le précédent, je vais lui rentrer ici son diamètre. Il nous donne automatiquement la circonférence qu'on va bien évidemment copier. Je peux fermer. Je n'oublie pas ici de changer en mettant position actuelle. Je vais mettre le point de départ ici au milieu et je vais pouvoir dessiner une zone de travail. Je vous rappelle ici, peu importe l'endroit où vous la placez, étant donné que c'est vous qui allez placer la tête. Je vais mettre la circonférence au niveau de la hauteur et je vais me limiter sur une zone de travail de 10 cm de hauteur. De large, pardon. Voilà, ce qui me donne à peu près ceci. Je ne ferai pas tout évidemment pour vraiment aller le plus vite possible. On va lui choisir encore une fois une petite image que je vais centrer comme ceci. Je vais lui assigner les réglages de vitesse. Et maintenant, je vais vous montrer deux, trois petites choses sur le mandrin. Alors avant de commencer au niveau du mandrin, vous avez donc le moteur qui est ici. Je vais décaler un petit peu ceci. C'est une pièce qui va vous permettre de bloquer votre objet. Mais au besoin, si votre zone de gravure n'est pas plane, n'est pas droite, j'imagine peut-être un vase, une tasse de café un peu conique, vous avez la possibilité en dévissant ici de le faire tourner et ceci sur 180 degrés. Alors je ne l'ai pas à côté de moi, mais sachez qu'il y a un niveau à bulle qui est fourni avec, qui va vous permettre donc d'aligner votre objet vraiment bien droit. Ici, j'ai choisi le système par pince, donc il vient serrer mon objet, mais vous avez d'autres petits accessoires qui ont été fournis avec, selon si vous le prenez par l'extérieur ou par l'intérieur de votre objet. On a ici trois petites vis, ça va vous permettre par exemple de faire des bracelets, des bagues, ce genre de choses. Et maintenant, au niveau de la tête laser, si je n'ai pas pris l'intégralité de la longueur, c'est justement parce que ma tête laser, elle est un petit peu grosse et il va falloir faire attention quand vous utilisez les pinces comme ceci, bien c'est que votre tête, alors j'espère qu'on le voit bien, mais ne viennent pas taper évidemment dans cette zone-là. Du coup, évidemment, c'est beaucoup mieux quand vous avez des objets creux et que vous pouvez mettre des pinces ici à l'intérieur, vous gagnez un petit peu de surface, mais sinon, faites bien attention que dans votre zone de gravure, vous devez penser à cette zone d'arrêt. Donc là, je vais régler la tête laser pour la placer au bon endroit et je vais lancer une première gravure. Alors avant de lancer, je me rends compte qu'en vous montrant les deux, trois petits détails sur la tête laser, c'est que mon chat, il est à l'envers, je vais le retourner, comme ça, il sera au moins dans le bon sens sur ma tête laser. Alors voilà qui est chose faite, je vais essayer de passer un petit coup, voir dessus, pour enlever le plus gros. Alors évidemment, je vous montrerai ça à la fin, vous aurez tous les objets que j'ai réalisés avec les rotatifs dans la partie conclusion, mais ça encore une fois, c'est une petite astuce, si vous avez, pour faire des tests, prenez des canettes, vous passez un coup de peinture dessus, alors le rendu, évidemment, va dépendre un peu de la partie sur laquelle vous allez tomber en dessous. Et maintenant que je vous ai tout expliqué pour l'utilisation des rotatifs, que ça soit en mode rouleau ou mandrin, je vous propose tout simplement de regarder un petit peu les résultats que j'ai eu avec. Comme vous pouvez le voir, j'en ai fait un petit peu moins avec le rouleau, parce que celui-là, j'ai l'habitude de l'utiliser, c'était vraiment le mandrin qui m'intéressait le plus, mais malgré tout, le rouleau reste un rotatif très intéressant, alors je n'en ai pas fait ici, parce que je n'en avais pas à disposition, mais pour tout ce qui est bouteilles verres à personnaliser, c'est vraiment l'idéal pour ça, vous avez un petit support en plus pour les pieds au besoin. Tout ce qui est cylindrique sans anse, ça marchera très très bien pour ça avec le rouleau, mais à partir du moment où vous voulez faire des choses, par exemple comme ici, les tasses qui disposent d'anse, sur le rouleau, vous allez être très très vite limité, tandis que celui-ci va vous permettre tout simplement d'avoir l'anse qui tourne autour sans rien percuter. Je vais vous les montrer d'un peu plus près, mais encore une fois, je vous fais quelques petits rappels. Si vous voulez tester avant de graver sur des pièces définitives, une première astuce, gardez vos canettes, peignez-les et faites des tests dessus, ça marche très très bien, vous aurez comme ça un aperçu du résultat. Sur un autre matériau, vous avez la possibilité tout simplement d'aller chez Action, récupérer des manches à balai qui coûtent 2 ou 3 euros, vous les coupez en morceaux et ça va vous permettre encore une fois de faire pas mal de petits tests avant de vous lancer sur du définitif. C'est un kit que j'ai demandé auprès de GitBuying et qui a bien voulu me l'envoyer, donc vous avez les deux en même temps. Le prix est en dessous des 200 euros, je crois que ça tourne autour des 180 euros pour avoir les deux. Alors je trouve franchement qu'au niveau prix, c'est une très très bonne affaire. Je vous mets évidemment le lien dans la description, j'ai même trouvé un code promo qui pourrait vous le faire descendre encore un petit peu, mais je crois que l'action de ce code promo est temporaire, donc n'hésitez surtout pas avant la fin. Je vais essayer de mettre la date limite de ce code promo dans la description aussi. Et maintenant on va regarder ça d'un peu plus près. Alors je vais commencer avec ces deux petits morceaux de bois. Si vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous parlais justement de ce mode miroir. Celui-ci, il n'était pas activé et celui-ci c'est avec et là celui-ci est du bon côté. J'ai refait le même sur celui-ci, on peut voir au-dessus que le logo est écrit à l'envers et qu'en dessous, en diminuant un peu la puissance aussi pour le rendu, celui-là est correct. Au niveau des tests, encore une fois, je me suis amusé, celui-ci sur le rouleau, celui-ci avec le mandrin. C'est vraiment très pratique de faire comme ça. Si vous voulez, vous essayez, encore une fois, c'est vraiment le meilleur moyen de vous entraîner, d'apprendre à l'utiliser. Ça ne coûte pas grand-chose, c'est de la récup. Passons maintenant à quelque chose d'un peu plus concret, c'est une bouteille isotherme. Celle-ci a été faite au rouleau, c'est cylindrique, il n'y avait rien qui m'empêchait de le faire avec le rouleau. Voilà le résultat que ça donne. Franchement, ça peut être sympa pour personnaliser vos bouteilles isothermes. Là maintenant, je vais commencer à vous montrer des exemples qui ont été faits au mandrin. Évidemment, ça, ça ne passe pas sur le rouleau, donc c'est très pratique et franchement, c'est un truc que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Du coup, travailler avec celui-ci, ça a vraiment été un plaisir, j'ai vraiment bien aimé. Et ça, c'est clairement le type de projet que ça pourrait vous inspirer. Alors, j'en ai fait plusieurs, vous me direz dans les commentaires celle que vous préférez. Ici, j'ai utilisé une grosse pièce pour voir vraiment si je parvenais à faire quelque chose de très large avec le mandrin. C'est un diamètre intérieur de 130 mm. C'est à peu près le maximum que vous pourrez atteindre avec le mandrin ouvert au maximum. Donc, vous avez à peu près ce diamètre-là pour la prise du mandrin. C'est quand même pas mal. Je vais encore faire peut-être une petite gravure là-dessus, mais ça. Mais là, il n'y a aucun rapport, du coup, avec les rotatifs. Mais je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais mettre dessus. Et voici ma petite dernière pour vous rappeler de le faire, de vous abonner, de liker. Je ne vais pas vous abonner, de liker.